Compact, moins de 6 mètres, le camping-car Roller Team, autoroller 225P, produit par le groupe Trigano en 2006, affiche 47 900 km seulement, et il est comme neuf. Petit à l'extérieur, on le gare sur une tasse de voiture, il est plutôt grand et confortable à l'intérieur. Une cuisine en aile, avec une plaque de cuisson 3 feux bien dimensionnée, un évier confortable et beaucoup de rangement autour, rendent la vie facile à bord. La chambre et son grand lit à la française, avec un matelas épais sur un sommet à lattes, garantit des nuits reposantes. Le WC salle d'eau avec sa douche séparée, ajoute au confort lors des étapes, d'autant que l'on peut embarquer 100 litres d'eau propre. Complétons le tout par un séjour modulable qui peut accueillir 5 personnes autour de la table. En combinant bien tous les éléments, on peut réaliser un troisième couchage, voire même un quatrième avec l'aide des sièges avant. L'ensemble peut être configuré de plusieurs façons, pour la vie à bord ou pour la route. La carte grise lui accorde 5 places, dont 2 sans ceinture. Et si on revenait au rangement ? Partout, il y en a partout, depuis le grand coffre sous le lit, en passant par le meuble sous-évier, et cette interminable ceinture de placard tout autour de la cellule. Et on peut charger, en plus de 5 passagers de 75 kg, de 206 kg d'eau, de gaz et de carburant, on dispose de 479 kg d'emport de bagages. Par rapport au modèle de base, celui-ci dispose d'un grand nombre d'équipements supplémentaires. Un habillage intérieur personnalisé, un panneau solaire de 75 watts, un autoradio, une climatisation cabine manuelle, un pare-brise à thermique, des sièges confort réglables avec accoudoir, un porte-vélo pour deux vélos, un compte-tour. Et il est temps de se mettre au volant. Le 225P est très à l'aise sur les petites routes sinueuses où son faible empattement lui procure toute l'agilité souhaitable. Mais les belles routes bien roulantes lui conviennent aussi très bien. Ce que l'on apprécie tout particulièrement sur ce véhicule, c'est son moteur 110 chevaux HDI et sa très faible consommation. 9 litres au 100 km en moyenne, voire moins si on soigne la conduite. A l'aise sur la route, il est aussi en ville et pas seulement pour le stationnement. Sa souplesse et ses reprises douces font merveille. Même les ruelles étroites défoncées ne sont pas un obstacle pour lui. Et c'est au puits, bien sûr, que vous pouvez le voir.